... Vous connaissez Cheval de Guerre, le film Cheval de Guerre, certains ? Non, en fait, c'est peut-être un extrait. D'accord, bon, vous comprenez le sujet, c'est l'histoire de Cheval pendant la Première Guerre. Et alors, on peut imaginer que le début de l'histoire, la première scène, ça se passe à la campagne, avec des animaux, là, on va mettre un cheval quand même, hop, on va mettre quelques arbres, voilà, et puis, surtout, on va mettre un jeune, un jeune fermier, et puis, une route, et puis, il y a, c'est l'armée, là, hop, qui vient réquisitionner le cheval, et donc, on a un bonhomme qui vient, un gars de l'armée qui vient expliquer tout ça. C'est ce qu'on appelle, on peut mettre ça, un plan général. Et un plan général va nous permettre, par rapport à notre histoire, de situer l'action. On sait où se passe l'histoire. On est à la campagne. Un plan général va nous permettre de donner aussi d'autres informations, parce que c'est le but, en fait, de donner toujours un maximum d'informations au lecteur. Et on peut avoir, par exemple, la météo. La météo, ça va jouer sur plusieurs points. L'ambiance. Vous voyez, là, on va raconter cette histoire du départ, où on vient chercher ce... Enfin, notre héros, là, il va devoir abandonner son cheval. Une ambiance plutôt plaisante, voilà, on peut faire... On peut mettre la pluie, etc., pour apporter à cette ambiance lourde. Et la météo va aussi nous permettre de jouer, d'expliquer le temps qui passe, au fil des scènes. S'il y a une première scène, alors, une première scène, ça peut être... On va dire qu'on va faire ça en 4... 3, 4, 5, 15. Ça va se passer comme ça, sous la pluie. La scène d'après, on suivra l'histoire de mon cheval, qui sera... qui arrivera sur les champs de bataille. Pour montrer que le temps qui passe, on pourra changer la météo. Le lecteur, il verra tout de suite qu'on ait un autre jour. On peut, de la même manière, jouer avec les saisons. Si là, j'ai des arbres bien en fleurs, etc. Si la saison, la scène d'après, je mets de la neige, tout est en neige, etc. Pareil, le lecteur, il va comprendre, sans qu'on lui explique par des mots, il va comprendre que plusieurs mois sont écoulés. Oui ? Comment, en fait, si c'est possible, il faut jouer avec les aimants sur le droit que j'ai un calendrier ? Pour montrer le temps qui passe, oui, voilà, on peut... En fait, on va voir, il y a plein de manières d'expliquer, de donner l'information au lecteur, mais à l'intérieur, voilà, on peut montrer le calendrier, on peut montrer... Si on veut quelque chose de précis, on peut montrer un calendrier. Si on veut montrer juste le temps qui passe, on peut s'arrêter sur une plante qui vane, enfin, tu vois. Bon, vous connaissez Cheval de Guerre, le film Cheval de Guerre, certains ? Non, en fait, c'est même un extrait. D'accord, bon, vous comprenez le sujet, c'est l'histoire de Cheval pendant la Première Guerre. Première Guerre, en tout cas. Et alors, on peut imaginer que le début de l'histoire, la première scène, ça se passe à la campagne, et avec des petits animaux, là, on va mettre un cheval quand même, hop, on va mettre quelques arbres, voilà, et puis, surtout, on va mettre un jeune, un jeune fermier, et puis, une route, et puis, il y a, c'est l'armée, là, hop, qui vient réquisitionner le cheval, et donc, on a un bonhomme qui vient, un gars de l'armée qui vient expliquer tout ça. C'est ce qu'on appelle, là, on peut appeler ça, un plan général. Et un plan général va nous permettre, par rapport à notre histoire, de situer l'action. Voilà. On sait où se passe l'histoire. On est à la campagne. OK ? Un plan général va nous permettre de donner aussi d'autres informations, parce que c'est le but, en fait, de donner toujours un maximum d'informations aux lecteurs. Et on peut avoir, par exemple, la météo. La météo, ça va jouer sur plusieurs points. L'ambiance. Vous voyez, là, on va raconter cette histoire du départ, où on vient chercher ce... Enfin, notre héros, là, il va devoir abandonner son cheval, il va avoir une ambiance plutôt pesante. Voilà, on peut mettre la pluie, etc., pour apporter à cette ambiance lourde. Et la météo va aussi nous permettre de jouer, d'expliquer le temps qui passe, au fil des scènes. Si j'ai une première scène, alors une première scène, ça peut être... On va dire qu'on va faire ça en 4, 4, 3, 4, 5, 5, 6. Ça va se passer comme ça, sous la pluie. La scène d'après, on suivra l'histoire de mon cheval, qui arrivera sur les champs de bataille, pour montrer que le temps qui passe, on pourra changer la météo. Le lecteur, il verra tout de suite qu'on ait un autre jour. On peut, de la même manière, jouer avec les saisons. Si là, j'ai des arbres bien en fleurs, etc. Si la scène d'après, je mets de la neige, tout est en neige, etc. Pareil, le lecteur, il va comprendre, sans qu'on lui explique par des mots, il va comprendre que plusieurs mois sont écoulés. Oui ? Comment en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec les ennemis, sur les droits que j'ai interdé ? Pour montrer le temps qui passe ? Oui, voilà, on peut... En fait, on va voir. Il y a plein de manières d'expliquer, de donner l'information au lecteur. Mais à l'intérieur, voilà, on peut montrer le cadre de l'idée, on peut montrer... Si on veut quelque chose de précis, on peut montrer un cadre de l'idée. Si on veut montrer juste le temps qui passe, on peut s'arrêter sur une plante qui vane, enfin, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada